Bienvenue à la Malencoing. Aujourd'hui un travail très différent que d'habitude. J'avais ce vieux siège de mécanicien tout abîmé, ça fait des années que nous l'avons. On l'a même trouvé dans les locaux quand on s'est installé et je me suis dit bah tiens c'est un bon exercice pour voir si on peut prendre un vieux siège et le transformer de façon un peu plus luxueuse pour qu'ils puissent aller dans un bureau avec un bureau contemporain ou quelque chose comme ça. Donc la première chose que j'ai fait j'ai commencé par démonter tout ce machin. Je me le suis laissé surprendre d'ailleurs par les roulements à billes, vous verrez tout à l'heure quand je les remonte au démontage. Donc on a enlevé les roulettes, les machins, les trucs et puis il a fallu attaquer le siège proprement dit. C'est là qu'on voit que c'est un boulot qui doit dater des années 60. Le capitonnage était un truc vraiment horrible avec un genre de mousse parfaitement immonde. Ici c'est l'assise. Au démontage autant le dossier était en bon état, je pouvais récupérer le bois. Autant l'assise, je me suis rendu compte que tout était en train de péter et de craquer. Donc le bois n'était absolument plus à même de servir parce que c'était vraiment cassé. Donc ce que j'ai fait, j'ai démonté l'assise que vous voyez là. Donc il y avait une couche de mousse, un genre de velours tout pourri, bien crasseux de mécanique. J'ai récupéré cette planche en bois et je m'en suis servi comme modèle pour découper une planche. Donc j'ai simplement découpé l'assise sauteuse une planche que vous voyez là, très grossièrement, en la vissant. Une fois qu'elle est découpée l'assise sauteuse, approximativement je l'ai passée à la défenseuse et je me suis servi de la vieille planche comme gabarit en fait. Voilà, ça permet de se repérer. J'ai rien voulu inventer donc j'ai recréé les trous qu'il y avait à l'origine. Je pense que c'est bien pour l'aération. Ensuite je me suis attaqué au pied. Donc d'abord du décapage, du décapant à la spatule, enlever de la peinture. Ensuite il y a un disque à meuler. Pour d'autres pièces, j'ai fait ça entièrement décapant. Puis évidemment je les ai brossés puis polis. Donc je voulais donner un côté un peu métal brut. Ça c'est la pièce qui tient l'assise où les finitions ne peuvent pas passer à la grosse polisseuse dont je les ai fait à la petite. Donc c'est l'équivalent d'une Dremel avec une brosse coton bien évidemment. Ensuite le capitonnage du siège. Donc d'abord de la néoprène, de la mousse. J'ai oublié de filmer le passage où on mettait un voile dessus mais en gros j'ai posé un voile par dessus la mousse. Puis on en colle une peau de chèvre. Toujours à la néoprène. On pose. On marque. On retourne. On recolle. Alors à chaque fois évidemment il faut laisser un bon quart d'heure sécher la colle entre temps. Puis après on a découpé tout autour et replié, agrafé. Ensuite la mousse. Alors là je l'ai découpé au cutter mais j'ai découvert entre temps que la mousse ça se coupe super bien la scie à ruban. Je viens d'en découper pour un autre projet que vous verrez dans quelques temps. Et en fait ça se découpe très très bien la scie à ruban. Donc si j'avais à le refaire je le referai à la scie à ruban. C'est vraiment impeccable. Donc ensuite on capitone l'ensemble. Donc là le but c'est comme la peau est souple, il faut impérativement la tirer un maximum histoire de limiter les plis. Alors c'est comme pour un siège de voiture. Lorsqu'on veut faire des courbes il faut couper en biais. Ici les pieds j'ai fait des des genres de de petites formes en bois en noyé à la forme du pied pour cacher en fait. Puisqu'à l'époque il y avait un système de de coques en aluminium et j'en avais plus qu'une sur le siège. Là on pose les roulettes. Là je repose en fait le le roulement à billes qui m'a posé problème au démontage puisqu'il s'est entièrement baladé. J'ai passé un temps fou à retrouver les roulettes. Ensuite on refixe le siège. On remet les pièces. Toutes les pièces en plastique ont été lavées, nettoyées et repolies. L'arrière du siège qui se fixe avec des écrous borgnes et deux vis. L'arrière de l'assise où à l'emporte pièce on a simplement refait les trous des vis. On repose dans les emplacements nécessaires. On reboulonne. Et voilà un siège de mécanicien qui est reparti. Avec des roulettes neufs ça sera quand même vachement plus confortable. La mousse est d'une densité qui suffit largement au poids d'un mec classique. C'est une mousse que j'ai acheté sur Amazon d'ailleurs, tout bêtement. Et voilà, c'est reparti pour quelques années. Merci à vous de l'avoir suivi. Abonnez-vous. Bientôt d'autres projets de ce genre-là qui sont des compléments de notre métier habituel. de ce genre-là qui sont des compléments de ce genre-là. de ce genre-là qui sont des compléments de ce genre-là.